Salut à vous, j'espère que vous allez bien en ces temps d'incertitude. Je voulais partager avec vous le rafraîchissement de l'un de mes sceaux de survie. Et vous partagez un petit peu le concept et vous allez voir le contenu. C'est des sceaux que je fais tourner régulièrement. Vous voyez que là je l'ai rechargé, le contenu terminé périmé en 2024. Ça repart pour deux ans avec des produits frais, enfin frais entre guillemets, mais en tout cas des produits achetés récemment pour recharger le sceau. Alors je clarifie un petit peu le concept. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai bien trouvé des acronymes rigolos. Moi j'appelle ça le 4S, c'est le sceau de subsistance de la Smala pour une semaine. Donc tout est dit au niveau du concept. C'est un peu le même principe qu'une ration de combat de l'armée que vous connaissez. Ça c'est pour une personne, pour une journée. Avec en plus le à côté qu'il faut pour assurer sa subsistance sur la journée. Donc y compris l'énergie avec le réchauffe alcool pour réchauffer ses différents plats, ou préparer les boissons chaudes. Et des pastilles de purification d'eau pour se fournir en eau potable sur cette journée-là. Mais donc c'est seulement pour une personne pour une journée. On pourrait partager à deux et on ne mangerait pas énormément si on la partageait entre deux personnes. Donc une personne pour une journée. S'il faut que j'assure du stockage format ration, format mobile, pour trois personnes, quatre personnes sur une semaine, on arrive à 4 fois 7, 28. 28 rations, on commence à arriver à 280-300 euros. Là où avec un système comme ça, une ration collective gros format avec des produits du commerce, bien sûr pour une semaine, sur un budget bien moindre qu'une ration spécialisée comme celle-ci. Donc on a des produits du commerce et du conditionnement aussi collectif. Pas d'alimentation à l'intérieur, vous verrez, spéciale survie, spéciale fin du monde, mais des produits de la grande distribution avec des dates qui vont partir jusqu'à 2025-2026 et toujours avec un type de date de péremption à consommer de préférence avant le. Ce qu'on appelle une DLUO, une date limite d'utilisation optimale, qu'on pourra largement dépasser au niveau de la date de plusieurs mois. Donc que des produits secs, stables, en conditionnement classique, on va voir le contenu après, mais que des trucs qui ne vont pas bouger pour deux ans, quel que soit le conditionnement, dans le sceau là, que ce soit dans une cave, dans un cellier, dans le garage, dans une dépendance. Voilà, ça va passer deux étés, deux hivers et dans deux ans, en courant 2026, dans moins de deux ans, je sais que je vais plutôt me baser sur le printemps 2026, le contenu du sceau partira dans les placards du stock vivant, du stock alimentaire habituel, qui est le stock principal, qu'on utilise bien sûr au quotidien, dans lequel on fait tourner les produits, dans lequel on remplace ce qu'on consomme pour avoir toujours de l'inertie au niveau stockage pour plusieurs semaines. Ces stocks-là sous sceaux, donc j'en ai plusieurs, que je mets à jour au fur et à mesure, c'est vraiment un concept de, comme une ration, qu'on va stocker, mettre de côté, qu'on ne va pas toucher, et quand on arrivera à péremption, on remplacera les produits, et on refera des rations fraîches, et les produits fraîchement périmés à l'intérieur, à quelques semaines près, quelques mois près, des pâtes, du riz, ça ne bouge pas, ça rejoindra les placards du stock vivant, et on repartira sur une ration fraîche. Je vais vous montrer un peu le contenu dans les grandes lignes, parce qu'après chacun fera un peu à sa sauce. Pourquoi une ration collective ? Tout simplement pour avoir un système simple, unique, et pas à différents conditionnements, comme plusieurs rations pour chaque jour, pour chaque personne, ça complique un petit peu la logistique. La génération unique, et je sais qu'elle part sur une semaine, et pas sur cinq jours, ou sur dix jours, mais bien sur une semaine, parce que le rythme hebdomadaire est le rythme auquel on est habitué au niveau organisation, donc on sait qu'on a une bonne visibilité. Vous pouvez faire la même chose, bien sûr, quelle que soit la taille du groupe, quelle que soit la taille du collectif, que vous soyez en couple, à deux, que vous soyez en famille avec des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, ou même un groupe de potes, voilà, tout est possible. Pourquoi dans un saut ? Tout simplement pour avoir un système mobile, hermétique, qu'on va pouvoir stocker facilement, qui va résister à l'humidité, sans excès bien sûr, qu'on va pouvoir emporter en cas d'évacuation, et qu'on va pouvoir aussi facilement transporter pour l'offrir, pour dépanner de la famille, pour le transmettre à des proches ou à des amis, ou pour aussi emmener son contenu, pour partager le contenu, par exemple. Le contenant lui-même va aussi pouvoir servir, comme vous le savez, bien sûr, en période un peu dégradée, pour ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un contenant, donc il va aussi pouvoir servir de récupérateur d'eau, de seau, bien sûr, pour aller chercher de l'eau, de contenant pour faire des toilettes sèches, de fortune, ou comme poubelle, ou comme transport de tout et n'importe quoi. Donc, ration tout en un, faite maison, donc en se basant sur une semaine de produits de base. Produits de base qui viendront, bien sûr, en complément de ce qu'on a déjà dans les placards à un instant T, le jour où on aura besoin de déployer ce type de ration collective, et en complément des produits frais qu'on aura encore à un instant T, tous les produits frais qu'on pourra avoir, et nos propres productions, le potager, le poulailler, etc. Donc, on n'a dedans que des aliments de base, j'ai fait les totaux pour vous. Là, on arrive à 46 000 kcal pour un budget de quelques dizaines d'euros pour une semaine, donc là, pour trois personnes, à environ 2 000 kcal par jour. Donc, c'est pas... On veut dire que c'est le minimum syndical, mais encore une fois, c'est juste une base qu'on veut le moins cher possible pour pas qu'on ait à perdre du contenu si, par exemple, le conditionnement... Enfin, le stockage se passait mal, et également parce qu'on est simplement dans le au-cas-ou, et les différents produits, voilà, on les consommera dans 2 ans si la ration n'a pas servi. Bon, on va faire le tour du déballage, mais vous allez voir qu'en gros, on a simplement une base alimentaire qui cherche simplement à apporter les calories minimum avec, bon, pas mal de féculents, de glucides, des protéines, finalement, plus végétales qu'animales pour des questions de budget et de stockage facilité, et des produits de base qui ensuite nécessiteront bien souvent de l'énergie et de l'eau pour être préparés. Donc, pourquoi je précise ça par rapport à l'énergie nécessaire ? C'est que nous, par exemple, on a des gazinières à bouteilles de gaz, mais si vous, dans votre situation, vous êtes avec un système où vous prévoyez un réchaud à gaz en cas de backup, en cas de coupure d'électricité, vous pouvez très bien intégrer dans cette ration des petites bouteilles de gaz pour votre réchaud, pour votre semaine de stockage. De la même manière qu'il y a un réchaud à alcool avec des pastilles d'alcool dans cette ration pour la journée. Donc, vous pouvez très bien aussi mettre des petites bouteilles de gaz là-dedans. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais là, on est sur un seau de 33 litres, donc pour 3 personnes. C'est simplement pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire, et vous ferez ensuite à votre sauce avec vos propres produits. Voilà, donc, en gros, de la purée. Ça va être dans le désordre. Beaucoup de légumineuses, lentilles, un kit taboulé, simplement, ça fait un plat, donc on essaie que ce soit assez varié. des macros, des terrines, des petites terrines, il est beaucoup pour en servir. Du miel, du café, de merde, mais voilà, ça peut dépanner. Si vous avez des addictions comme moi, moi, c'est le café. Si vous, c'est les clopes ou autre chose, mettez-en dans votre ration, au moins, au niveau confort et moral, ça sera important. des boîtes toujours les plus caloriques et riches en protéines possibles, donc surtout des légumineuses, vous voyez, pois chiches, haricots rouges, donc je ne vais pas mettre des conserves, de plats cuisinés, ça c'est pour 4. Alors, ce n'est pas de la grande cuisine, c'est sûr. L'idée, c'est de faire pas cher, dépannage, et on sera bien content de trouver ces types de produits qui ne sont pas, c'est sûr, top qualité, mais l'idée, c'est de faire le moins cher possible pour que ça se garde 2 ans et qu'on ait à bouffer en cas de besoin, vraiment, quand tout va mal. Et donc là, on a un coût de revient à, je ne sais pas, 40 euros, pour une semaine, pour 3 personnes, donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un investissement énorme. Protéines, toujours poisson. Oui, j'ai pas beaucoup de, on pourra mettre du cornet de bif aussi, encore des légumineuses, lentilles, donc on cherche de la calorie, on cherche de la protéine, donc vous voyez, beaucoup de lentilles et de légumineuses. Beaucoup de féculents, de la base énergétique, donc il va y avoir 2 ou 3 kilos de riz, 3 kilos de riz, vous voyez, de la farine, parce que, voilà, ça tiendra bien, ça tiendra bien, on pourra dépasser cette date de 2025, ça a l'appris de l'humidité. Personnellement, je vais tolérer une petite péremption pour arriver jusqu'à début 2026, donc arriver à 2 ans de stockage, mais après, vous faites comme vous voulez, au niveau, et vous faites selon les produits que vous trouvez, des restes de rations, il y a peut-être 3 boissons chaudes, un peu de thé, voilà, du sucre et du miel, je ne sais pas si vous avez vu passer le pot de miel, là, il y a 2 kilos de pâtes, de la confiote, du lait en poudre, donc ça, c'est 3 litres de lait pour 300 grammes, donc ça apporte aussi, encore une fois, de la protéine. Alors, si possible, on essaie de charger au niveau énergétique, donc là, je suis parti sur du, souvent le lait en poudre, c'est du lait écrémé, si vous trouvez du lait en poudre entier, ça sera toujours des calories en plus, avec plus de lipides, bien sûr, pareil pour la confiture, j'ai fait au moins cher, mais bon, pourquoi mettre de la confiture, c'est des petits plaisirs, des petits trucs, là, allégé en sucre, mettez-en de la, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mettez-en de la foule sucrée, et pas de la allégée, des biscuits aussi, basiques, 25 biscuits, voilà, ça, il n'y a pas de chocolat, de trucs qui vont travailler, qui vont mal vieillir, c'est simplement des biscuits secs, que vous connaissez bien, des petits biscuits carrés comme ça, de l'huile, rien qu'une bouteille d'huile comme ça, c'est 9000 kcal, donc, après, pour cuisiner, mettre un petit peu à droite à gauche, pourquoi pas, c'est pas, encore une fois, pas du top qualité, niveau santé, etc., mais on est dans la ration de base discount de dépannage, je pourrais vous faire une liste des produits en description si vous voulez, mais vous voyez un peu le contenu, ça reste très simple, riz, pâtes, farine, féculents, un peu de produits sucrés, bon, du sucre, de la farine, on peut faire des galettes, après, si vous avez les oeufs du poulaï, vous pouvez faire des trucs, le miel, la confiture, là, il y en a encore des petites soupes, des petites soupes par là-bas, tout ce qui est plus condiments, condiments, ouais, de sauce tomate, voilà, encore des soupes, des soupes pour 4, donc ça reste très simple, pour une semaine, vous allez me dire, il n'y a quand même pas grand chose à bouffer, écoutez, en faisant les totaux, on arrive, voilà, à 2000 kcal, pour 3 adultes, donc on a vraiment compté large, pour une semaine, donc plus de 46 000 kcal, donc si possible, essayez de faire des menus, pour vraiment être sûr qu'il y aura suffisamment à manger pour une semaine, pour l'ensemble du groupe, et si encore une fois, le groupe est assez gros, vous partez sur un conditionnement plus petit, pour faire une ration pour 3 jours par exemple, ou à l'inverse, un flux de stockage bleu, beaucoup plus volumineux, pour faire quand même une semaine, l'important c'est que ça reste transportable en cas de besoin, si vous êtes 4, 5 personnes, 6 personnes, bien sûr, vous n'allez pas faire une semaine de nourriture, avec un petit saut d'une trentaine de litres comme ça, mais voilà, donc, juste des produits de base, ça repart pour 2 ans, avec un budget minimum, et voilà, en 2026, ces petits produits de base rejoindront les placards, et seront consommés dans l'année, et on repartira sur une nouvelle ration pour 2 ans, donc on en a quand même plusieurs comme ça, qui tournent donc régulièrement, et encore une fois, ration collective qui vient en complément du stock principal, voilà pour le partage de cette ration mobile 4S, le saut de subsistance de la Smala pour une semaine, allez, prenez soin de vous et des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada,